évoire un ivoirienne bonjour amis de la côte d'ivoire bonjour j'ai eu une inspiration ce matin et cette inspiration me fait dire me fait penser que nos ancêtres qui nous ont précédés ne sont pas morts pour rien ils ont mis sur pied en termes de descendance ce pays dans lequel nous sommes nés ce pays nommé côte d'ivoire côte des éléphants je ne vous apprends rien quand je vous dis que l'hymne national d'un pays c'est des textes très forts qui doivent réveiller l'élan patriotique l'hymne national n'est pas une chanson écrite comme ça à la légère les mots sont censés être des mots forts qui doivent jouer sur notre mental sur notre subconscient et laisser des traces dans notre coeur notre hymne national la bianèse a des paroles très fortes comme tous les hymnes comme tous les hymnes pardon et chaque hymne normalement d'un pays retrace un peu l'histoire du dit pays et doit booster en chacun des enfants de ce pays en chacun de ceux qui choisissent de venir s'établir dans ce pays l'hymne national doit être une entité dans laquelle se retrouvent les enfants d'un même pays l'hymne national doit être une entité dans laquelle se retrouvent ceux qui décident de façon libre d'aller s'installer sur une terre quelconque alors l'inspiration dont je vous parlais j'ai essayé avec beaucoup d'humilité de prendre ligne par ligne ou vers par vers de notre hymne national et d'essayer de la transcrire dans mes mots comment est-ce que moi je sens notre hymne national comment est-ce que notre hymne national me parle moi boiné en tant qu'enfant de la Côte d'Ivoire et le fruit de mes réflexions va vous donner ce qui suit je vais vous lire seulement ce que j'ai écrit pour chaque vers de notre hymne de notre hymne salut au terre d'espérance pays qui a généreusement ouvert ses bras et son cœur pour offrir gîtes et couverts à tous sans distinction d'origine ces vaillantes légions ont lavé son honneur et lui ont relevé la tête chère Côte d'Ivoire tes enfants du sud du nord de l'est de l'ouest et du centre ceux-là même qui bâtiront ta grandeur et ta splendeur rassemblés et ensemble pour ta majesté te construiront pierre après pierre mais dans la main dans la joie de vivre fiers Ivoiriens notre terre a besoin de nous notre patrie a besoin de nous et si comme un seul homme nous avons libéré notre pays nous deviendrons un exemple un modèle un mentor pour les autres pour l'espérance que nos ancêtres ont promis à l'humanité en travaillant unis dans une nouvelle ère notre pays deviendra une nation voilà le fruit de mon inspiration le fruit de mes réflexions à propos de notre hymne national voilà comment moi je comprends notre hymne national c'est un cri de coeur que en tant qu'enfant de Côte d'Ivoire je lance à tous les Ivoiriens c'est un cri de coeur que en tant qu'enfant de Côte d'Ivoire je lance à ceux qui ont choisi de façon libre de venir vivre avec nous un pays ne se construit pas seul un pays ne se défend pas seul il se défend il se construit avec les enfants de ce pays il se construit avec ceux qui ont choisi de venir vivre sur sa terre alors j'appelle chacun et chacune de faire sienne ses paroles afin que nous puissions nous retrouver autour de cet hymne national ce hymne là qui doit parler à notre âme qui doit parler à notre coeur qui doit parler à notre intelligence parce que nos aïeux ne sauraient être morts pour rien ils nous ont mis au monde ils ont construit ce pays c'est à nous de faire notre part alors Ivoiriens Ivoiriennes amis de la Côte d'Ivoire ne résiste pas à l'appel de ta patrie merci beaucoup je t'aime Côte d'Ivoire je vous aime bye